Et bien bonjour à tous, il est enfin disponible en Soft Launch Marvel Futur Révolution Actuellement il est en Soft Launch au Canada pour Android Il faudra patienter le 31 septembre pour la sortie globale du jeu On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre Écoutez, pour un jeu mobile, c'est très 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 fort A tout de suite après l'intro, n'oubliez pas comme d'abord un petit pouce bleu, un petit commentaire pour référencer la vidéo Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, des bisous, a tout de suite Bon les amis, j'ai joué plus ou moins deux heures pour le moment et j'ai kiffé Alors au début, effectivement c'est un petit peu brouillon puisque tu utilises tous les héros un par un Un peu pour faire la main dessus, pour voir un petit peu quel héros tu vas choisir par la suite Donc tu as tous les héros, tous les pouvoirs, etc, tous les sorts Donc c'est assez brouillon, compliqué, mais une fois que tu as pris ton héros, tu ne peux que kiffer Écoutez, tape de screen, comme c'est écrit ici, let's go, c'est parti Donc là on voit ma squad les amis Et je n'ai pas voulu faire comme tout le monde, apprendre Iron Man, Captain, etc Donc moi, en leader, j'ai pris un support qui se trouve ici C'est Doctor Strange, alors je l'ai un peu changé, vous avez vu, il n'est pas comme ça de base Ensuite, ici, on a Storm les amis Je kiffe son gameplay, un gameplay beaucoup d'AO, etc Ensuite on a Spidey les amis, obligatoire Ça c'est mon héros de cœur depuis que je suis tout petit Et pour finir, vous l'avez sûrement reconnu au-dessus de ma tête, ici C'est Captain Marvel Alors, ce que j'ai compris, c'est assez un perso tank Donc on verra ça après, corps à corps, etc Donc on voit tout ça Donc on va faire ça, et on y va, c'est parti Alors ici, c'est le hub, c'est un petit peu ici Où tu vas faire tes missions, les marchands, etc Donc on va aller voir un petit peu le héros, hop Ici, et toutes les infos qu'il y a Il y a beaucoup d'infos, mais c'est parce que du coup, on va pouvoir faire des collections Amasser des statistiques par rapport à différentes collections Pour regarder un petit peu, donc héros info, ici On a toutes les infos du héros Basique, de base, on voit en haut, à droite de l'écran Le set d'équipement qu'on a sur soi équipé Après on peut changer l'équipement physiquement Mais chaque set nous donnera, enfin chaque équipement Nous aura des statistiques, attaques, défenses, tu connais maintenant Ensuite, on va avoir des badges à collectionner aussi Hop, pareil, des badges de monstres ici Qui nous donnera aussi des statistiques Alors ensuite, ici, quand on revient un petit peu On a, du coup, tu ne veux pas te faire chier Tu ne comprends pas trop le jeu Tu veux juste te jouer de chier, etc D'ailleurs, moi, comment je fais ici, voilà, vous avez vu ici Auto-équipe, quand tu cliques dessus C'est l'équipe, en l'occurrence, le meilleur stuff Le stuff adéquat par rapport à ce que tu as en magasin Sur toi plutôt Ensuite, on peut customiser ici physiquement le héros Voilà, après ça, c'est vraiment pour les gens qui veulent Moi, je veux les bottes bleues Le haut, il est rouge, etc Donc ça marche comme ça Ensuite, on peut, du coup, il y a une sorte d'art de talent Enfin, plutôt pour les skills Hop, quand on clique là-dessus On voit tous les skills qui existent Par rapport à chacun des héros Donc là, on est sur Dr Strange, bien entendu Voilà, donc on a tous les skills ici Les skills qui pourront prendre du level Par rapport à notre level aussi, bien entendu Donc il faudra monter au fur et à mesure On aura aussi des skills masteries Donc on va dire des ultis plus ou moins, voilà Donc actuellement, mon ulti, c'est celui-ci Voilà, on l'a vu il y a deux secondes Et c'est pas mal, c'est pas mal Donc voilà, un petit peu tout ça Ensuite, on va, pareil, devoir récolter, collecter Des cartes qui seront des cartes de collection Mais aussi des cartes qui nous donnent des statistiques Donc il y a plein de petites choses qui font que Tu as collectionné ici, par ici, par là-bas, etc Pour au final, avoir beaucoup de cartes Donc je vais faire auto-équipe pour équiper automatiquement On verra ça hors vidéo Allons voir un petit peu maintenant le gameplay, les amis Bon, du coup, pour le gameplay Là, je suis avec Dr Strange pour l'instant Le gameplay est assez sympa Puisque, regardez, tout au fond, là-bas Il y a quand même pas mal de touches au début Ça peut faire peur, mais c'est assez facile Donc du coup, on a une auto-attaque classique On a notre ulti qui est d'ailleurs bleu Qui est ready, d'ailleurs On a ensuite, du coup, les sorts qui sont autour De l'auto-attaque On peut voler, descendre On peut aussi évader avec cette touche-là Et on peut aussi charger Donc hop, on peut aussi charger avec cette touche-là Voilà Donc je vais vous montrer un petit peu le gameplay C'est parti, let's go Avec Dr Strange, les amis C'est parti Donc bien entendu, Dr Strange joue à distance Hein, logique, j'ai envie de te le dire Regardez ici Regardez ça, regardez ça C'est trop stylé ça Oh là là, c'est trop stylé ça C'est trop stylé Ça, voilà Et maintenant, regardez un petit peu mon ulti Les amis, regardez Je vais packer tout ça Je vais créer mon ulti Regardez, c'est parti On les lève Et on les éclate au sol C'est trop stylé Alors on a un mode de jeu automatique Tu ne veux pas te faire chier Juste ici, là Hop, ici, tu cliques là-dessus Et là, tu es en mode automatique Voilà Pareil pour les quêtes Si tu ne veux pas te faire chier Tu es en mode automatique Il fait les quêtes automatiquement Donc je sais qu'il y a des gens Ça les embête de faire ça Ça les ennu de faire ça Ils préfèrent faire ça manuellement Mais des fois, quand tu veux jouer de chier, etc Écoutez, là, il level up tout seul Bon, effectivement Là, je n'aime pas beaucoup d'XP Parce que du coup, c'est vraiment le début du jeu Mais voilà un petit peu Le gameplay C'est sympa C'est vraiment très sympa Sachant que Voilà, pour l'instant, je joue avec un héros J'aurai accès à d'autres héros par la suite Donc voilà un petit peu Donc on va reprendre la main, les amis Hop Et on va regarder un petit peu Ce qui me dérange Moi, ce qui me dérange, c'est la caméra La caméra me dérange dans le sens où C'est manuel Il n'y a pas de focus de caméra Sur l'ennemi qu'on va taper Ça, malheureusement, c'est que manuel Donc du coup, avec le doigt Tu déplaces la caméra manuellement Donc pourquoi pas Pourquoi pas Mais en combat Alors quand tu as un ennemi derrière toi A gauche, à droite Ça peut être peut-être compliqué Peut-être que, voilà Il faut peut-être un peu plus de temps d'adaptation Mais je trouve ça un peu compliqué Pareil pour tout ce qui est vol Donc quand tu voles Hop, on va descendre ici Bien fait quand même C'est très bien fait Donc quand on vole On appuie sur le bouton Vous avez vu, de vol Et après, je suis en train de voler Par contre Je vole en direction de ma caméra Donc c'est-à-dire que si je veux voler en l'air Il faut que je monte la caméra Et que je vole en l'air Donc vous allez me dire Oui, pourquoi pas Mais je trouve pas ça ingénieux Dans le sens où Bah, j'aurais préféré avoir un bouton Quand je reste appuyé Bah, je décolle Et après, je me guide Vous voyez ce que je veux dire Et un bouton pour descendre Là, le bouton me sert juste à Descendre Ou à me lever Et après, c'est la caméra Qui va faire en fonction De où je vais aller Donc ça, c'est un Personnellement, un des points négatifs Que je trouve Au jeu Ça casse un peu le gameplay La fluidité du jeu, je trouve Mais sinon après, voilà Tu viens en game Hop T'engage Oh, c'est stylé C'est stylé Donc voilà Je trouve ça stylé Après, il faudra voir Comment se comportent les boss En multijoueur Il faudra voir tout ça J'y suis pas encore On verra par la suite Pour l'instant Le gameplay J'aime beaucoup Tout le monde dans les commentaires D'ailleurs ce que vous en pensez Mais c'est bien J'aime beaucoup Alors peut-être que si je jouais Avec une manette Ça ferait peut-être mieux Au niveau du gameplay Parce que moi Le gameplay Je mettrais un 6 sur 10 Rien qu'à cause de la vue Qui me dérange vraiment beaucoup Puisque au final Naviguer dans les touches Naviguer dans le game Plus Jouer avec la vue Avec un écran Et deux doigts Ça va être compliqué Voilà Donc voilà Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Les amis Le jeu Pour l'instant Je lui mets un gros 7 sur 10 C'est quand même un très bon jeu Puisqu'au final Ça regroupe différentes choses Un L'univers Marvel Deux Je peux jouer quand même Doctor Strange Je kiffe de fou Trois Le gameplay Relativement quand même Mine de rien bien La vue me dérange énormément Les quêtes Sont assez sympa L'histoire Est très très cool Et je vous la conseille Vraiment Vraiment Il y en a qui savent l'histoire Franchement On ne s'appelle pas l'histoire C'est vraiment très très bon Donc voilà Dites-moi dans les commentaires Ce que vous en pensez Les amis Et hâte qu'ils sortent vraiment De façon globale Pour qu'on puisse peut-être Jouer ensemble Les amis Voilà Je vous laisse à tout N'oubliez pas Un petit pouce bleu Un petit commentaire Pour référencer la vidéo Abonnez-vous C'est pas déjà le cas Des bisous Ciao